IEMOTEP, BKNFR et encore de nouveau, soyez les bienvenus ici sur le plateau de l'Académie d'Arculture Noire Chemétique. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans la rubrique que nous avons lancée quelques années quand nous avons parlé de la présence nazie sur Kama, nous avons parlé des alertes sur les tropiques, nous avons réjoint cet appel à l'appel, c'est déjà par Kémi Seba en ces années, nous nous parlons de 2005, non, 2014, 2015, qui s'accueillit justement à l'air de sur les tropiques. Aujourd'hui dans l'air de sur les tropiques, nous allons faire une lecture que nous allons plus tard commenter, notre invité sur cette émission, comme tous les jours, vous la connaissez et je vous laisse se présenter. Douane Cher. Douane Cher, BKNFR, comptant d'être aujourd'hui, je suis Eruka Neferra Kouti Necher et c'est vraiment une émission très intéressante que nous avons préparée. N'hésitez pas à commenter, laisser vos commentaires et nous sommes très heureux d'être ici encore une fois. BKNFR, Douane. BKNFR, nous allons commencer une lecture envoyée, qui m'a été envoyée par notre sénate, Yahya Zola Colomb, dont le titre est « Une ferme hymène découverte en Lévis ». Tout simplement, quand j'ai récit ces messages et j'ai essayé de les lire, je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. Je n'ai pas pu continuer, je n'ai pas pu raisonner de manière différente. La seule manière que je connais pour raisonner en ce moment-là est celui de diffondre l'information. Et donc, voici pour vous les récits ou une lecture d'une ferme hymène découverte en Libye. Je vous invite à vous arrêter quelques instants. Je vous invite, peut-être à souffler un peu, de ne pas prendre cette lecture à la légère, de manière à ce que vous pouvez, vous puissiez savourer mot par mot de ce que je vais vous dire. Une ferme hymène découverte en Libye. Les troupes du maréchal Haftar ont libéré depuis plus de 2500 Africains, hommes, femmes, enfants et bébés dans une ferme pour être humain aux caractéristiques très étranges. Tous ces Africains étaient enfermés dans des petites cages limitant leurs mouvements comme des bêtes sauvages. Les spectacles allaient au-delà de la pitié. Tous étaient dans des états loin de la considération humaine, encore moins de la considération animale. Certains n'avaient pas d'œil parce que les œufs leur avaient été arrachés. Tentez tous les stigmates des grossières interventions chirurgicales sur le corps. Au niveau des reins, au niveau de l'estomac, au niveau de la gorge et au niveau des testicules. Les récits de ces pauvres bougres et au-delà de tout entendement. C'est la ferme des horreurs, le paroxysme de l'horreur même sur terre. Le pire a été de nouveau franchi. Le pire a été de nouveau franchi. La barbarie la plus extrême digne de l'enfer exécutée par des démons incarnés marchant parmi nous et avec nous. Aucun être humain comme nous le connaissons ne peut commettre les telles atrocités à des autres êtres humains et dormir tranquilles. Avec la bénédiction de l'Union Européenne, de l'OTAN et des gouvernants occidentaux, ils ont créé les marchés noirs de tous les partis du corps humain. Ils ont statué que le peuple noir était de la carrosserie humaine, sans se donner la peine de leur administrer la moindre anesthésie pour le respect juste de l'humanité. Des médecins leur prélèvent des organes que la riche clientèle occidentale nécessite. On séquestre donc des êtres humains. On nie leur humanité et on les enferme dans des cages comme des réserves pour des besoins de la médecine occidentale. Une abomination monstrueuse. Un business abominable en plein essor au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les fermes humaines deviennent de plus en plus nombreuses et deviennent des points de vie de la conscience collective dite mondialisée. Un phénomène complètement normal et affecté de tous. Un rein de nègre maintenant coûte 262 000 dollars, soit 131 millions de francs CFA. L'équerre des noirs coûte 119 000 dollars, soit 60 millions de francs CFA. Le foie coûte 157 000 dollars, soit 79 millions de francs CFA. Et je ne donne pas le prix des fœtus du noir. Forcé, hors du ventre, entre les deuxièmes, les troisième et les quatrièmes mois. Peuples noirs, qu'attendons-nous pour réagir? Qu'attendons-nous vraiment pour réagir? Nous devons apprendre, nous devons réaliser que nous devons prendre soin les uns des autres. Le peuple noir est devenu la cible des pires prédateurs de l'humanité, selon un ingénieur machiavélique. Les arabes ont toujours été et reconnus dans l'histoire comme les exécutaires du sale boulot de l'Occident. Ces mondes étranges qui nous méprisent et veillent nos organes et notre chère Mélanie sont chaque jour plus proches de nos portes. Notre ennemi d'aujourd'hui, il est même d'hier. C'est lui qui a anéanti la civilisation chimétique. L'histoire se répète car nous n'avons tiré aucun leçon. Nous avons tendu l'autre jour à nos exécutaires et maintenant qu'ils prennent le cœur qu'est l'air tendre en nous. Nous devons crier très haut non à l'exil des Africains, non à l'immigration. Aujourd'hui, le verre a pénétré les fruits et le dévore de l'intérieur. Notre ennemi nous sourit, mais nous poignarde dans le dos. Il est la lèpre et le cancer de l'humanité. Les troupes du maréchal Haftar ont trouvé la somme de 2 milliards de dollars en espèces dans ces lieux effroyables. Face au silence de la presse occidentale et des dirigeants africains, devant le démantèlement de ces réseaux macabres, informez toute la famille en Afrique, passez dans les radios, faites des affiches pour dire aux jeunes de ne pas accepter de partir dans les pays arabes, de ne pas abandonner la terre de leurs ancêtres, de ne pas laisser vide cette terre qui va tout de suite être remplie par ce qui convoitise notre terre depuis la nuit des temps. Nous devons arrêter le voyage vers la mort. Nous devons réaliser que pour ces gens qui nous regardent de l'autre côté, nous les représentons, nous représentons moins que des insectes. Une race effrayante dont ils se sont donné l'objectif d'éradiquer. Mais en les érédiquant, puisqu'ils reconnaissent notre puissance, il ne faut pas tout simplement les étirer, il faut les démontrer, il faut les dépiaisser, il faut conserver de ceux qui peuvent nous servir, les organes. Nous avons longtemps parlé des holocaustes des noirs, il est en cours et nous ne la voyons pas. On ne nous tue plus comme dans le temps, non, on nous dépiaisse, on nous dépiaisse et prenne de nous ce qui est important, ce qui peuvent se servir. Nous avons envoyé ces récits et nous ouvrons la porte au débat. Avant cela, j'ai voulu souligner que nous savons qu'aux Etats-Unis, les femmes noires et les enfants noirs continuent à disparaître. Depuis le mois de janvier à maintenant, nous avons totalisé ce qui a été reconnu officiellement. 64 000 femmes et filles noires disparaissent dans les Etats-Unis. En Afrique, c'est un scandale humanitaire. Combien de noires, combien de femmes, des enfants, des hommes sont en train de disparaître. Douane est chère. Je donne la parole. Douane est chère, wow, j'ai encore le son qui est gelé après avoir écouté ce récit. Et ça fait, wow, vraiment je suis émue aussi, mais c'est d'abord dégueulasse. Et en même temps, c'est des choses que nous pouvons à peine essayer de comprendre, essayer de palper. Parce que ce sont des réalités très atroces, très macabres et très inhumains aussi en même temps. Et on se pose la question de, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver là-bas d'abord. Comme on a dit, c'était le résultat de toutes ces années où on n'a rien fait au fait. Où on a oublié la souffrance de nos ancêtres. Toutes ces années où on a oublié notre histoire. Où on a oublié de se rappeler de ce que nous sommes. On fasse la chasse à l'homme qu'on a devant nous. Et aujourd'hui, en réalité, on regarde comment cet esclavage animal auquel on a fermé les yeux, on a regardé, on n'a rien dit. Au fait, c'est dévoué à un esclavage humain. Et d'autres diront même que l'esclavage humain est celle qui a inspiré l'esclavage animal. Et on comprend pourquoi dans beaucoup de pays, on voit des animaux se promener calmement, librement. Et dans certains pays, on les voit entassés très gros. Aussi gros qu'ils ne peuvent même pas se soutenir sur leur propre pied. Parce qu'ils ne servent que de nourriture. Il n'y a même plus de... On n'est plus décent. Et ce virus-là, cette action diabolique, se retrouve dans tout ce que nous faisons. Et franchement, c'est dévouant. Et ça fait pleurer, ça fait... C'est triste. Et surtout pour ceux qui sont allés dans les chemins pour arriver jusqu'ici, qu'on n'a pas retrouvé, qu'on n'a jamais retrouvé. Pour ceux qui sont tombés par l'ignorance, c'est vraiment un poids que nous avons sur nous. Sincèrement. Bien. Alors, toi, Métien. Absolument. Et... Comme je disais, c'est récit un gel laissant. Et... Sincèrement, j'aurais préféré que ce soit de la science-fiction. Malheureusement, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité que nous sommes en train d'utiliser, que nous sommes en train de voir. Et beaucoup d'entre nous ont quand même dit mal à reconnaître cela. Beaucoup d'entre nous préfèrent faire semblant. Nous sommes dans une crise énorme. Nous sommes à l'aube d'un grand changement ou au crépuscule d'une grande fin. C'est-à-dire qu'il y a un déchaînement énorme du système colonial, du système démoniaque, qui, lui, a les mondes sous contrôle. Et... Aujourd'hui, la race noire... Comme déjà l'a souligné, déjà notre ancêtre, Crédou Moutois, il y a quelques temps, qui disait qu'une condamne avait été levée, posée sur la race noire, et à la race noire n'était même pas au courant de cela. Nous n'avons pas suivi cet avertissement, qui disait déjà autour de 1999, 2000, l'épidémie, qu'il y avait une condamne qui avait été légiquée et avait été levée sur la race noire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, on est en train de vivre l'actuation de cette condamne. Et nous nous invitons, non seulement à informer les frères et sœurs, cela va de soi, mais nous nous invitons à une prise de conscience de la situation dramatique dans laquelle la race noire se trouve aujourd'hui. et à un positionnement, à un éveil de conscience, dit à ces dangers. Nombreux sont ceux qui pensent, peut-être parce qu'ils sont en Europe, qu'ils sont protégés de cela, loin de là. En tout cas, j'aimerais m'arrêter ici, parce que ces récits m'ont coupé les paroles, j'ai voulu les traduire comme il est. Et j'espère qu'ils vous arrivent sous tout droit au cœur et à vous d'interdire les dédictions. Je préférais s'allier, j'avais encore une forme interposée comme les morphées ou ces matrixes. Pilule rouge, la réalité, et la possibilité de les comprendre après cela. Pilule bleu, continuez à dormir, mais sachez que vous êtes les prochains. Je ne sais pas si nous avons quelque chose pour le monde de la conclusion. En conclusion, j'aimerais vraiment dire que cette situation aussi, on doit reconnaître, a été créée par le fait qu'on ne s'était pas réveillés à temps. Et qu'on dormait, en dormant, on a eu un rêve qui était plus long que notre sommeil. Et c'est comme ça qu'on a continué à rêver même quand on était debout. Et alors là, maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux et de voir comment on peut créer une forme de solidarité pour chacun d'entre nous. Si vous connaissez quelqu'un ou vous avez entendu l'histoire d'une personne qui se sent attrapée là-bas ou il cherche un moyen pour sortir, si vous pouvez l'aider, aider cette personne à sortir de cette situation. Et si vous pouvez aussi partager les informations pour ceux qui se trouvent au pays surtout, pour qu'ils puissent avoir l'information en sachant tous les risques et dangers, pour vraiment protéger les enfants, protéger la famille. Et vraiment se battre et partager ces informations et demander partout là où vous êtes, qu'une enquête soit mise pour qu'on puisse arrêter ce marché d'esclaves aujourd'hui. Douat, Douane Etcher. Douane Etcher, moi, pour le moment de la fin, j'ai dit partager ce message, conscientiser les frères et sœurs, conscientiser l'immigration tout simplement, a été une arme qui a été déployée à travers les années, mais dont l'aboutissement était celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons arrêter l'immigration par tous les voisins moyens possibles. Nous devons arrêter la prédation des kamas. Nous devons plutôt encourager les retours, le contre-courant immigratoire. Nous devons encourager la rentrée sur la terre de nos ancêtres. Nous devons encourager ce mouvement. Nous devons nous communier, venir ensemble pour trouver les voisins moyens, mais il faut occuper la terre de nos ancêtres. Nous devons occuper la terre de nos ancêtres. Je vous envoie donc ces vidéos pour que vous en fassiez une large diffusion possible. Que les ancêtres nous accompagnent et soient avec nous. Douane Etcher, Doua Amonra, Douane Etcher. Alors que je vais nous ouvir. Atecher... ... Sous-titrage ST' 501